Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ici Elia Kim pour CFA Productions et pour ce mercredi je vous présente un couteau suisse de la production de musique. Bienvenue chez Arturia, une compagnie qui nous offre depuis longtemps des émulations de synthétiseurs ultra quali. Ils nous ont offert des modèles comme par exemple des émulations de Mélotran, de Prophète, de Jupiter 8, etc. Aujourd'hui je vais vous présenter leur solution tout en un qui s'appelle Analog Lab 5 ou Analog Lab V. La fenêtre principale vous permettra de naviguer rapidement en faisant le tri des différents presets disponibles et il y en a à la tonne. Soit par type d'instrument, soit par genre musical ou même des fois par artiste si vous avez des artistes qui ont créé des presets que vous aimez tout particulièrement. Par défaut comme j'ai dit vous avez une panoplie de presets qui est absolument gigantesque et vous pouvez encore en acheter d'autres à travers le store directement dans Analog Lab 5 ou des fois vous pouvez même retrouver différents presets, bundles de presets qui sont offerts gratuitement par Arturia. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois que vous avez sélectionné votre instrument vous allez voir apparaître des options de macro qui vont vous permettre de configurer un petit peu des variantes du preset que vous êtes en train d'utiliser. Et si jamais vous avez dans votre panoplie d'instruments que vous avez acheté l'instrument, l'émulation du synthé individuel qui a été utilisé pour créer ce preset là, vous pouvez aller cliquer sur Edit et aller éditer directement le son à partir de l'autre synthétiseur ou plutôt de l'autre plugin de synthétiseur. Nous avons aussi une section d'édition dédiée à un travail un peu plus studio où on peut rajouter des effets, des pédales, des reverbs, des choses comme ça. Et finalement pour cette vidéo je voulais pas passer trop de temps à expliquer visuellement ce qui se passe ou plutôt les menus dans chaque recoin, mais plutôt vous laisser écouter tout simplement de quoi est capable le synthétisant. Sous-titrage ST' 501 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 Section review, je serai bref, c'est mon synthétiseur préféré. Je l'utilise dans toutes mes productions sans aucune exception, et en particulier quand j'ai pas le temps de venir créer moi-même mon son, parce que les presets sont absolument incroyables et c'est facile d'aller les éditer ensuite. Bref, l'un des meilleurs synthétiseurs qui existent actuellement à mon sens au niveau de la musique virtuelle. Bien évidemment cet avis n'engage que moi, personnellement je vais résumer la note en étant une pure dinguerie. Comme d'habitude cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais si jamais ça vous tente d'aller voir les plugins, j'ai quand même mis le lien dans la description pour que vous alliez voir du côté d'Archuria comment ça fonctionne, et si vous voulez essayer peut-être certains de leurs instruments, de leurs plugins virtuels. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos, c'est un soutien incroyable. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, je serais curieux de savoir, vous, c'est quoi votre synthétiseur préféré ? Dites-le moi dans les commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour vous présenter un reverb qui a un pouvoir particulier, celui de nous téléporter dans l'un des meilleurs studios de la planète. Bref, c'était Elia Kim pour Cefa Production, Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire, ciao !